Béblé, béblé, hyper-vitesse Résiste à cette ultime bataille Avance sa porte du métal Sans peur et sans doute Faut gagner coûte que coûte Béblé, béblé, hyper-vitesse Béblé, béblé, hyper-vitesse Des chaînes d'énergies Provoquent des jornades Faut que la douce vie Non reste pas horrible Voici, voici Métalfurie Voici Béblé, hyper-vitesse Métalfurie, hyper-vitesse Béblé, 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 hyper-vitesse Quelle prouesse à toute vitesse Super-vitesse Dans le dernier épisode de Beyblade La renaissance de Nemesis a commencé Alors que Ryuga ressent sa puissance dans sa toupie Il chure de s'en approprier la source Kenta le supplie de ne pas y aller Et lorsque Ryuga refuse de l'écouter, il le défie Sagittario donne du fil à retordre à Eldrago Mais Ryuga est déterminé à gagner Il lance un coup spécial Et les deux toupies se fracassent l'une contre l'autre Eldrago envoie Sagittario s'écraser Dans une explosion spectaculaire Kenta s'effondre alors que Ryuga découvre que son Eldrago a été endommagé dans la bataille Kenta supplie Ryuga d'aider Jinga et ses amis Mais Ryuga reste silencieux Pendant ce temps, Jinga et sa bande sont en chemin Pour empêcher que ne s'achève la résurrection de Nemesis Allez, il faut se dépêcher les amis Ça fonctionne Nemesis est en train de réagir Alors ils sont venus jusqu'ici finalement Qui est venu ? Qu'est-ce qui est en train de lui arriver ? Dès que Nemesis s'est mis à bouger, l'incroyable énergie impossible à camoufler a commencé à se déployer Alors nous savions dès le départ que Jinga et les autres nous retrouveraient et viendraient jusqu'ici Oui Mais on pourrait tout aussi bien dire que nous les avons attirés ici dans le but de leur voler leur puissance Je parle bien évidemment du pouvoir du fragment d'étoile qu'ils possèdent Jinga et ses amis sont ici ? Et puis d'abord tu es qui toi ? Un petit peu de calme C'est un des serviteurs d'Hadès qui est parti à la recherche de l'enfant Le fils du soleil noir dont je vous ai déjà parlé Vraiment ? C'est ce gars-là ? Je suis parvenu à revenir au moment crucial On dirait que je suis de plus en plus chanceux Je suis particulièrement navré de vous avoir fait attendre Maître Plutaux Alors tu as réussi à le trouver ? Oui j'ai réussi, il est juste ici Le fils du soleil noir est présent parmi nous D'accord mais eux qui sont-ils ? Je me présente, je suis l'un des trois soldats qui défendent le soleil noir Je suis Herschel de la planète Uranus Moi je suis Kaiser de la constellation de la mouche Je suis Cycnus de la constellation du cygne Alors ça doit être toi Prends-toi ! Alors il n'y a aucune erreur Il est bien le descendant du roi Blader Hades qui possédait Nemesis à l'origine Il est le Blader légendaire qui a hérité du même esprit de Blader et du même pouvoir En effet, mais je me réjouis de dire que cette nouvelle légende ne fait elle que commencer Il n'est pas encore assez puissant La nouvelle lumière sera transformée en un puissant fond Nous créerons une obscurité encore plus impénétrable Venez à moi et entendez mes paroles Venez transformer le peu d'espoir qui anime ces idiots en une réserve de pouvoir Pour alimenter le tout-puissant solenoir Avancez et suivez ma volonté Je trouve cet endroit beaucoup trop calme C'est une bonne nouvelle Ça doit vouloir dire que l'ennemi ne sait pas que nous sommes arrivés Venez, c'est le moment ou jamais Dépêchons-nous Regardez, c'est là ! Bande d'idiot ! Vous avez vraiment cru que vous pourriez arriver incognito ? Yohannes et Bao ! Évidemment ! Je me disais bien qu'on finirait par vous croiser ! Nemesis est devenu actif maintenant ! Il est en plein milieu de sa cérémonie de résurrection ! Ha ! Nous ne vous laisserons pas interférer ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Allez, vas-y, fonce, Langs ! A Death Ground ! Allez, c'est parti, les amis ! On est là ! Attention ! C'est nous qui allons être vos adversaires ! Alors, gare à vous ! Ouah ! Vagis maintenant, Dark Bull ! Eh, Jinga, Yuki, et toi aussi, King ! Ecoutez-moi ! C'est vous qui devez empêcher la renaissance de Nemesis ! Seul le pouvoir des bladers légendaires peut y arriver, n'est-ce pas ? Laissez-nous gérer et continuez d'avancer ! Allez, faites-le, les amis ! Merci beaucoup à tous les deux ! Ça ne va pas se passer comme ça ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Vous allez voir de quel bois je me chauffe ! Jusqu'à ce que Kiyoya arrive pour nous aider ! Jusque-là, je me battrai assez fort pour nous deux ! Aaaaaah ! Oh, mon sang ! Quelle volonté ! Très bien, alors il est temps de se mettre au travail ! Masamune, tu veux bien venir avec nous, s'il te plaît ? Oh ? Mais pourquoi ? Vas-y, à nous trois, on peut se charger d'eux ! Il a raison ! Va soutenir Jinga et les autres, mon pote ! Toby, Zeo, vous êtes sûr ? Allez ! Dépêche-toi, Masamune ! D'accord ! Merci de votre aide, les amis ! Essayez de ramener ces idiots à la raison ! Attends, Jinga ! Moi aussi, je viens avec vous ! Revenez ici tout de suite ! Oh non, vous n'irez nulle part ! Tu peux toujours rêver, Bilamatou ! Comment il a fait ? Non, non ! Hé, Bao, regarde ce que tu viens de faire ! Tu as laissé Jinga et les autres nous échapper ! J'espère qu'ils y ont cru ! Nous devons garder ce type ici ! Vira ! Vas-y, Fox, fonce ! Starkville ! Ils ne se sont même pas rendus compte qu'on avait fait exprès de laisser passer Jinga et les autres ! Le plan fonctionne à merveille ! C'est Nemesis, je crois qu'il est de ce côté ! Nemesis a seulement besoin d'étouplis qui possèdent le pouvoir du fragment d'étoile pour terminer sa résurrection ! Il nous suffit de garder ceux-là occupés pendant que les bleders vraiment utiles tombent dans notre piège ! Directement dans l'antre d'Hadès ! Qu'est-ce que... ? Hey ! Youhou ! Coucou Ben-Ben ! Salut les gars, je suis là ! C'est pas possible, Seiyou ! Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est que Kyoya est ici aussi ! Kyoya, mon super copain est enfin arrivé ! Salut, Kyoya ! Préparez-vous, les renforts arrivent ! Kyoya ! Mon pote ! Nous ne pouvons pas rester, nous devons continuer, vous comprenez ? Vous vous occupez de ces bleders-là et vous nous rattrapez, ok, Ben-Ben ? Mais... c'est pas juste ! Kyoya, mon pote, attends-moi ! C'est quoi cet endroit ? Ce sont des stadiums Beyblade, n'est-ce pas ? Je t'attendais, Jinga ! Écoutez-moi bien, ces stadiums ont été préparés spécialement pour notre combat contre vous ! Aguma ! La résurrection de Nemesis apportera ce que le point de Bélin désire le plus ! Si tu veux te mettre en travers de notre chemin, tu devras en répondre devant moi ! Ça signifie que tu devras te battre en duel d'abord ! Tu crois vraiment toutes ces bêtises ? Puisque tu insistes, tu me dois une revanche pour ce qui s'est passé au Toriyuman ! Puisqu'il n'y a aucun autre moyen, je jouerai contre toi ! Jinga ! C'est parti ! Hyper... Vitesse ! Vitesse ! Yuki ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Comment oses-tu ? Jinga n'est pas le seul à vouloir prendre sa revanche pour le tournoi de combat en duo ! C'est moi qui ai été chargé de rassembler les guerriers pour combattre Nemesis ! Je dois prendre ma responsabilité pour la défaite au tournoi et pour ne pas avoir réussi à te convaincre de nous rejoindre ! Alors maintenant je vais t'arrêter quoi qu'il manque ou tu entends ? Alors le lèche-bote de Jinga sait parler ? Tu n'as pas idée de ce dans quoi tu te lances petit ! Je ne suis pas un lèche-bote ! Je suis un des plaideurs légendaires du système solaire ! Tu entends ? Je possède la toupie de Mercure ! Je m'appelle Yuki Mizusawa ! Si tu le dis petit bonhomme ! Tant que ta toupie possède en elle le pouvoir de la lumière tombée du ciel, le résultat sera exactement le même pour nous ! Ce pouvoir sera offert au dieu de la destruction ! Le processus a commencé ! Je ne crois pas quel combat épique ! Surtout n'abandonne pas Yuki ! J'en peux plus ! J'ai trop envie de jouer moi aussi ! Il y a même un autre stadium qui m'attend juste ici ! Il n'y a personne qui veut se battre contre moi ! Oh ! Il y a un autre stadium ? Lorsqu'une étoile éblouissante nous éclairera du ciel, un nouveau fragment d'étoile tombera et éveillera une puissance incroyable ! Cependant, cette toute nouvelle lumière pourrait devenir un puits sans fond d'obscurité ! Dynamis, tu es là ? Dynamis, que se passe-t-il ? Ne quitte pas la bataille des yeux ! Je ne comprends pas ! Qu'est-ce que tu fais ici exactement ? Oh Gaïa ! Le pouvoir provenant des constellations des quatre saisons est déséquilibré ! Si ce sont les cieux qui l'ont souhaité, nous ne pourrons pas y échapper ! La prophétie d'Hadès se réalisera, vous comprenez ? Parce que... Un pouvoir qui est incapable d'accomplir son rôle est inutile ! Par conséquent, votre destin sera de servir de carburant pour la résurrection de Némésis ! Tu veux bien me répéter ça depuis le début, Dynamis ? Mais enfin de quoi tu parles, Dynamis ? Explique-toi s'il te plaît ! Prépare-toi pour le combat ! Mets-toi en position, Jinga ! Pourquoi tu fais ça ? Ouais, réponds, Dynamis ! Quand vous êtes allé à la montagne de Brume, c'est lui, le blader légendaire, qui vous a trouvé ? Ah ah ! Mais c'est très étrange ! Il a l'air totalement différent de la dernière fois que je l'ai vu ! Ah ça pour être différent, il est différent ! Je croyais que ce type était de notre côté, alors à quoi il joue ? Ouais, pourquoi il est avec nos ennemis tout à coup, hein ? Hé, criez pas ! Je comprends pas plus que vous ce qui se passe ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? S'il te plaît, Dynamis, calme-toi, on peut en parler ! Tu n'as pas le temps de t'inquiéter de ce qui se passe en dehors du stadium ! Concentre-toi sur notre duel ! Si tu n'acceptes pas de combattre, je n'aurai pas d'autre choix que de te forcer ! Mais Dynamis, qu'est-ce que tu racontes ? Tu as vraiment rejoint le rang des méchants ? Comment est-ce que tu as pu faire ça ? C'est tellement énervant ! Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais il a dit qu'il voulait combattre ! Alors si tu n'y vas pas, c'est moi qui m'en chargerai ! Qu'est-ce que... ? Qui est là ? Tu n'as pas à te mêler de cette affaire ! Ta toupie ne nous intéresse pas, alors va-t'en ! Bah voyons ! Dégage de mon chemin, crâne d'œuf ! Dans ce cas, nous allons t'affronter ! Il tourne pas rond, celui-là ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'es malade ? T'as de l'asthme ou quoi ? Allez ! À l'attaque du haut Ice Titan ! Pas coucher une pile zèpe ! Wow ! Vous n'êtes vraiment pas fair-play, tous les deux ! À sa moune ! Merci, King ! Et maintenant, on attaque ensemble ! Je te suis ! Vas-y maintenant, Barriares ! À l'attaque, Striker ! Fonce, Ice Titan ! Pile zèpe ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es pourtant le blédeur légendaire de Mercure, non ? Pourquoi tu ne me montres pas l'étendue de ton pouvoir ? Je dois me ressaisir ! Je ne peux pas me permettre de perdre ici ! Vas-y ! Attaque Jeanne Jupiter ! Pégasus ! Arrête-toi ! Je t'en supplie, arrête maintenant, Dynamis ! Je t'en prie, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on est en train de se battre ! C'est simplement ce que les cieux ont décidé pour nous ! Les étoiles nous ont guidés jusqu'ici ! Non ! Assez ! Ceci est l'avenir que tu t'es choisi, Jinga ! Comment ça ? Que se passe-t-il ? Accepte-le ! Nemesis souhaite la totalité de ta puissance, pourquoi ne pas la lui donner ? Puisqu'il s'agit du futur que tu as toi-même choisi, il te suffit de rentrer dans le rang et d'accepter ton destin ! Je ne comprends pas ! Quoi donc ? Je ne comprends rien de ce que tu racontes ! Dynamis ! Tu es pourtant celui qui nous a révélé toute l'histoire des Bladers légendaires ! Tu disais que tu nous parlais car tu suivais la volonté des cieux ! Ce jour-là, tu nous as confié l'avenir du Beyblade et du monde ! Nemesis s'approprie le pouvoir des toupies qui ont des morceaux du Fragment d'Étoile ! Ils l'utilisent pour augmenter sa propre puissance ! Plus leurs combats sont intenses et plus ils nous offrent ce que nous voulons sur un plateau ! Et en plus, ils ne s'en rendent même pas compte ! Ces Bladers légendaires ne sont finalement que des imbéciles aveugles ! Je ne veux pas la résurrection de Nemesis, tu m'entends ? Nemesis doit être stoppée, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire ! Voilà ce que je désire du fond du cœur ! Tu voulais pourtant la même chose que nous ! Tu avais dit que tu te rangerais de notre coquet ! La mission des Bladers du système solaire n'est-elle pas de faire tomber Nemesis ? C'est un Blader au cœur pur ! Le vœu de Gaïa ! Dynamis, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne pourras pas y arriver ! Pas tout seul ! Les cœurs des guerriers des Quatre Saisons doivent... ne faire plus qu'un ! Oh ! Ça va, Dynamis ! Quoi ? L'envoûtement d'Adès s'efface ! Hors de question ! Qu'est-ce qu'il a, ce médaillon ? Arrêtez ! Ça suffit ! Assez ! Oh ! Dynamis ! Je suis certaine qu'il ne portait pas ce médaillon la dernière fois que nous l'avons vu ! Voilà ce qu'il a changé ! C'est ça ! C'est comme si ça avait pris le contrôle de ses émotions ! Stop ! Je t'en prie ! Arrête, Dynamis ! Fonce maintenant, folle Striker ! Percute-le de toutes tes forces ! Comment fait cette toupie pour s'en sortir ? Il n'y a pas moyen de la viser correctement ! Le centre de gravité de la roue de fusion de mon Ice Titan bouge pour pouvoir se déplacer de manière imprévisible ! Tu ne sais pas quelle direction je vais prendre, n'est-ce pas, mon ami ? Peut-être, mais tu vas sentir le vent tourner ! Bariares, Sabre, Tarès ! Quelle perte de temps ! Les capacités d'Ice Titan ne s'y limitent pas à des trajectoires imprévisibles ! Quel poisse ! Il est bizarre cet axe de rotation ! On ne va pas aller loin de cette façon ! On y va ensemble ? Ok ! On va s'occuper de lui avec une attaque combo, c'est parti ! Allez, Bariares ! Vas-y, Striker ! Je ne vous laisserai pas faire ! Bilzeb ! C'est pas vrai ! Est-ce que tu as vu ça ? Avec la pointe de performance ultra-plate de Bilzeb qui augmente la surface de contact avec le sol, c'est facile de faire ce genre de tour de passe-passe ! Mais qui sont ces mecs d'abord ? J'en ai aucune idée, mais il faut absolument les empêcher de continuer leur petit manège ! Un tuyau de bras cassés comme vous deux ne peut rien contre nous ! En avant, Bilzeb ! Mais ça moulait ! King, tenez bon ! Vas-y, maintenant, à Nubiut ! Laisse tomber ! Je pense qu'il est grand temps d'offrir à Nemesis sa ration d'énergie pour le petit-déjeuner ! Fasse à l'action, Cronauts ! Pégasus ! Réveille-toi maintenant, Dynamis ! Oh, Jinga ! Qu'allons-nous faire ? Ça ne peut pas continuer de cette façon ! Kiyoya ? Kiyou ! Youhou ! Coucou, Jingy ! Salut, salut tout le monde ! On a du bol, dis donc ! On dirait qu'on tombe à pic, tu ne trouves pas ? Bon sang, Jinga ! Tu peux me dire pourquoi tu es ici à perdre un temps précieux ? Pardon, excuse-moi ! C'est quoi ton problème, le teaser de Bonaventure ? Ta boule de cristal t'a demandé de changer de camp au dernier moment, c'est ça ? C'est intéressant ! Tu ne te défends pas ! Eh bien, à partir de maintenant, c'est moi, ton adversaire ! Léon ! Non, ne fais pas ça, Kiyoya ! Il y a forcément une explication pour son comportement ! Attends, recule ! C'est moi qui vais m'occuper de lui maintenant, pigé ! Vas-y maintenant, Léon ! Mais enfin, Kiyoya ! N'oublie pas que tu ne m'as pas encore jugé le teaser de Bonaventure ! Même si je me fiche complètement de ton avis sur moi ! Tu as rejeté la volonté des cieux, n'est-ce pas ? Tu es parti car tu souhaites vivre seul sans accomplir ton devoir ! Alors pourquoi es-tu ici aujourd'hui ? J'ai bien peur que la situation ait très légèrement évolué Je crois que le destin m'a condamné à être suivi par des hordes de gamins Que ça me plaise ou non, c'est toujours ce qui se passe Où que j'aille, je me retrouve avec des gamins sur le dos C'est la première fois que je vois autant de blédeurs talentueux dans un même endroit ! C'est tellement excitant ! Tu vois ? Je t'avais bien dit que tu t'amuserais avec nous et tous nos vieux copains blédeurs Titi, pourquoi tu ne te joindrais pas à nous ? Oh ! Est-ce que je peux vraiment ? Mais je suis tellement timide ! Allez viens, il te suffit d'essayer ! Bon, d'accord ! J'aimerais essayer de combattre la toupie que tu es en train d'affronter Tu veux bien échanger avec moi, Adi ? Quoi ? Maintenant ? Je ne peux plus attendre ! Combats contre mon Quetzalcoatl, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Sa toupie s'appelle Quetzalcoatl ! Alors ça veut dire que ce petit garçon est... C'est lui, le blédeur légendaire de Vénus ? La résurrection de Némésis ! Le soleil noir ! Je me fiche pas mal de tout ça ! La seule chose qui m'intéresse, c'est de régler mes comptes avec Jenga ! Et donc, si je ne peux pas combattre Jenga avant que ses autres affaires ne soient réglées, alors je m'en occuperai personnellement ! J'écraserai tous ceux qui seront en travers de mon chemin ! Maintenant, montre-moi tes meilleurs coups, mon vieux ! Attends, Kyoya ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501